C'est dans le strict respect des mesures barrières visant à stopper la propagation du coronavirus que la place des fêtes de Baganté a fait son plein d'oeuf ce samedi 20 mars 2021 lors des obsèques du docteur Jonas Kouamou, maire de la commune de Baganté, décédé le 5 mars dernier. La cérémonie présidée par le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awafonka, représentant personnel du chef de l'État, ponctué d'un office religieux, en présence de différentes personnalités à l'instar d'Emmanuel Nganou Dioumessi, ministre des Travaux Publics, George Elanga Obama, ministre de la Décentralisation et du Développement Local, Célestine Kejia-Coutez, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, par ailleurs présidente du comité d'organisation de ses obsèques, permettra aux uns et aux autres de découvrir au travers de différents témoignages les différentes facettes et casquettes de cet homme réputé affable et pondéré. Il mettait à cet effet un point d'honneur à s'appliquer de toutes ses constitutions morales et financières du sein de l'Ouest. Les gens, ainsi, particulièrement pharmaciens qui sont au tout cas, vivent et 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 vivent. Je garde de faire maire l'image d'un maire androïde qui aimait beaucoup le devant par le numérique et parlait beaucoup d'informatique, de l'énergie solaire. C'est vraiment quelqu'un avec qui on avait mis en place un projet de modernisation des activités de cette ville. Pharmaciens, enseignants, militants de la première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et présidents de la section des Nords du Parti de la Flamme, on se souvient que le docteur Jonas Kouamou avait en janvier 2019 assumé l'intérim à la tête de l'exécutif communal de Baganté après la nomination de Célestine Kétiakoutès comme ministre de l'Habitat et du Développement urbain et avait été réélu à l'unanimité par l'ensemble du Conseil municipal comme maire lors des élections législatives et municipales du 9 février 2020. Un séjour à la tête de la commune de Baganté où il aura engagé des normes chantiers. Le soleil s'est éteint le 5 mars, mon président, mon tannu, mon tout, mon pilier. Le soleil s'est éteint à l'heure où il n'était plus beau matin. Va, dis au maire Nana que s'il revient avec la décentralisation, il ne reconnaîtra pas Baganté. Va, dis-lui que les petites boutiques qui sont là, le long de la rue, tu les as déménagées pour construire un marché moderne. Signe de ce nom. Va, dis-lui que tu as engagé la route qui va à l'hôpital. Va, dis-lui que tu as engagé la route, quartier 3, pour aller à la chèvrerie. Va, dis-lui que tu as transformé le lac municipal. Va, mon président, homme de travail, homme de terrain. Dis-lui que tu as transformé le lac municipal et que les Baganté et les visiteurs peuvent s'asseoir, lire le nom du lac municipal. Va, dis-lui que tu as laissé le nez barater en vaste chantier. Tu pars de ta belle mort, tu es partie. En 30 ans, je ne suis jamais allé à l'hôpital de ton nez à manger. En 30 ans, je ne suis jamais allé chez toi te rendre visite parce que tu es malade. Tu t'en es allé comme tu as vécu. Donc, je dis merci quand même à Dieu et j'accepte cette trahison. Pardonne-moi si j'ai dit que tu m'as trahi. Va, va, y'a un homme honnête, intègre, fidèle. Va, loyal. Le parobat qui gagnait tous ces combats sans donner des coups. Va, repose en toi. Élevé à la dignité de grands officiers de l'Ordre National de la Valeur à titre posthume, le docteur Jonas Cuamo, âgé de 69 ans, quitte ainsi la scène, laissant derrière lui de nombreux enfants et petits-enfants, mais encore plus une commune de Baganté, qu'il aura résolument engagée sur la voie du développement et de la modernisation.